Salut, bonjour. On attaque tout de suite, c'est la partie 8 de l'étude par Metallic Mann de la transcription de l'interview entre Mathilda McElroy, infirmière du camp militaire de Roswell et leurs invités privilégiés récupérés du crash de l'OVNI de Roswell, d'un des OVNI de Roswell en 1947, interview qui date de 48 donc, et je vous partage mon écran là, et oh bah tiens j'ai pas fait exprès, je tombe sur un autre article, oh bah c'est quoi ça, ah bah c'est chez Ciel Voilé, alors Fourtillon libéré a priori par l'armée, c'est intéressant je sais pas, ça donne du gras à moudre à tous les Q-Fans, Q-Fans, et 5 522 personnes décédées dans les 28 jours, suivant un quoi, un traitement contre le CV-19 en Écosse, auparavant à 52 morts il s'arrêtait de toute injection mondiale, mais bon, au niveau mondial, là on est juste 100 fois plus rien que pour l'Écosse. Et puis il y a une loi qui est passée, les gens qui se sont fait shooter maintenant comme ils ont des cellules marquées par une patente d'une entreprise extérieure, ils appartiennent à l'entreprise privée, extérieure, légalement parlant aux Etats-Unis, vous le croyez ça ? Non, vous avez prévenu, je crois que j'en ai parlé un petit peu, c'est-à-dire que même légalement maintenant, et d'après leurs lois qu'on n'a toujours pas remis en cause, il faudrait suivre Valéry Bugot, pour en savoir plus sur la dérive de nos lois et de notre commerce, sous l'égide finalement des intentions maritimes anglo-saxonnes. Il y a des gens, encore, il y a des gens qui, on y arrive à la lienne, il y a des gens qui sont tout contents de bosser pour la reine, qui n'arrêtent pas de cracher, par exemple, sur les Allemands, j'ai l'impression qu'ils oublient que les Saxe-Gotha-Koburg sont la lignée germaine qui a usurpé le trône anglais. Bon, de toute manière, c'est des cousins, ils se discutent entre eux, depuis des milliers d'années, à mon avis. Bon, alors, on y va. Et nous voici pour la partie 8 de l'Alien Interview. Non, mais les gars dans le corps, là, maintenant, ils ont de tout, quoi. Ils ont des matières animales, ils ont des matières humaines issues de fœtus avortés, ils ont des nanotechnologies, ils ont du graphène, ils ont des protéines spikes, ils ont des nanotechnologies parce qu'ils communiquent avec le Wi-Fi. En fait, ils peuvent vous ouvrir une quincaillerie, mais je veux dire... Des pauvantes. J'échange... J'échange code barre contre... Errol, vous n'avez pas prévenu de ça ? Peut-être que s'il remarque. Peut-être qu'on en avait tiré ces conclusions-là de mes encarts dérivants, dérivants, délirants. Oui, genre... L'humanité sera soumise, sera asservie par le biais de sa technologie, prophétie d'Ariman. Sa technologie, la technologie qu'elle emploie, on va dire. Sa technologie, ça j'ai, comme tu dirais, des doutes. Pourquoi on aurait inventé ça, nous ? Ça ne fait que nous desservir. Donc, on est à la... 31 juillet 1947, je pensais que c'était 48. C'est marrant parce que des fois c'est 48, des fois c'est 47. Bon, bon, ce n'est pas très grave, c'est la suite de l'interview. De toute façon, le crash a eu lieu en 47. Il y en a eu entre deux, de toute façon là localement, Aztec et Roswell, mais aussi d'autres, entre 14 et 20, dans les zones avoisinantes, pas qu'à Roswell. Il y en a eu plein, dans les deux ans, alentour de trois ans. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, ça, mais à son avis, la vérité ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la politique, des religions ou des nécessités économiques. Expediency, j'ai traduit par nécessité, ce n'est peut-être pas le mot, des volontés, ça. En tant qu'officier pilote et ingénieur du domaine, c'est son devoir de protéger l'avenir le meilleur pour le domaine et ses possessions. La terre faisant partie des possessions du domaine. Oui, elle n'est pas autonome là-dedans. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons nous défendre contre des forces dont nous ne sommes pas conscients. Le domaine estime qu'il pourrait y avoir des forces dont il n'est pas conscient. Ça, ça m'épatte. En tout cas, si l'on n'est pas conscient, nous non plus. Ou si on l'est, on va se faire recruter là. L'isolation de la terre du reste de la civilisation l'empêche de discuter de beaucoup de sujets avec Mathilda à cette époque. La sécurité et ses protocoles l'empêchent de révéler quoi que ce soit qui ne soit général sur le plan et les activités du domaine. Malgré tout, il va nous donner quelques informations que l'on pourrait trouver utiles. Il doit retourner à son travail assigné sur la station spatiale maintenant. Alors, Metallic Man nous dit, là, cette interview à Lien était une distraction, pas un événement majeur. Écoutez, alors, je ne suis pas vraiment au courant d'un retour au niveau physique d'Erl vers sa station spatiale orbitale. Il me semblait qu'il y avait eu en tout cas deux aliens gris qui avaient été coincés, le type 1, le type 2. Enfin, ils en avaient récupéré quatre. Il y en avait deux de mort. Il y en a un qui est mort dans les semaines qui ont suivi et Erl a survécu deux ans. Au bout de ces deux ans, il me semble qu'elle est morte elle aussi. Il me semblait qu'elle avait des périls petit à petit. Et il laissait aller. Je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce pour nous laisser son cadavre à disséquer ? Il va essayer, donc Erl va essayer, elle va essayer de nous... fournir autant d'aide qu'il lui semble éthique d'offrir, étant donné sa situation et ses contraintes en tant qu'officier, pilote et ingénieur, les forces du domaine. Ce pourquoi elle va s'en aller en tant qu'ISB de Terre d'ici les prochaines 24 heures. En tant qu'ISB, donc, sous forme éthérique, enfin, on va dire électromagnétique, en laissant son corps sur place. Donc ça, ça semble être plutôt des commentaires personnels de Mathilda à propos de son interview avec Erl. Ça signifie que Erl va laisser sa poupée, son corps, son clone, son avatar, parmi eux, parmi les militaires, puisque son vaisseau est endommagé au-delà de toute réparation possible. On va pouvoir examiner, disséquer et étudier son corps à notre libre cours. Elle n'en a plus besoin et elle ne ressent pas de sentiment ou d'attache envers ce cadavre, enfin, ce corps, puisque de toute façon, elle en a d'autres utilisables prêts à l'emploi maintenant. Elle ne nous signale pas qu'on va découvrir dans son corps. Des éléments que les scientifiques terrestres pourraient trouver utiles, quoi qu'il en soit, sa technologie est simple, bien au-delà de ce que nos capacités actuelles reconnues d'analyser ou de rétro-ingénierer une quelconque partie de son fonctionnement nous soit possible. il n'est ni biologique, ce corps est ni biologique ni mécanique, mais une fabrication de matériaux et d'anciennes technologies que l'on ne trouve pas sur des planètes du type de la Terre. Planète 7 d'un système solaire de classe 12. ainsi qu'Erl l'a mentionné précédemment. Le domaine possède une structure sociale et économique culturelle de classe très hiérarchisée qui sont demeurées telles quelles et inviolées pendant des millénaires. Le type de corps et la fonction assignées à un officier ISBI dépend spécialement de son rang, de sa classe, de sa longévité, de son niveau d'entraitement, de commandement et de son état de service et des citations qu'il aurait pu récolter autant que d'autres diplômes militaires et grades. associés. Il garde la mémoire en plus, l'existence en existence. Tout de suite, ça vous en fait des points retraites. On va arrondir. On va arrondir les fins de mois aussi. Le corps qu'utilisait Erl était spécialement confectionné pour un officier pilote ingénieur de son niveau. Le corps de ses compagnons qui ont été détruits dans le crash n'était pas du même rang ou classe mais inférieur. cependant, l'apparence et la composition et la fonction de ses corps étaient spécialisés et limités aux besoins de leurs activités. Ça me rappelle l'octopus humain qui est dans le bureau de poste de Men in Black et qui trie le courrier à toute vitesse évidemment, se servant de chacun de ses tentacules. en filmant une club en plus ou deux non. Les officiers inférieurs dont le corps avait été abîmé dans le crash ont quitté leur corps et sont retournés à leurs travaux sur la station spatiale. Les dommages soufferts par leur corps étaient dus justement au fait qu'ils étaient des officiers de moindre rang donc ils avaient du moins bon matos. C'est dégueulasse. Regardez, sinon ils auraient été vivants ils pouvaient s'en sortir les gars. C'est quoi ces économies de bout de chandelle là ? Puisqu'il y a le manque de respect. Je croyais que toutes les ISB finalement avaient la même valeur quelque part. Il y a valeur et valeur. Il y a valeur technique là et valeur énergétique au niveau de la valeur énergétique enfin bon ce n'est pas le sujet. Les corps usés qui étaient partiellement biologiques et donc moins durables et moins résilients que celui de Erl. Le domaine ne va pas hésiter à détruire tout vestige actif de l'ancien empire dont les opérations pourraient avoir été découvertes lors mais ce n'est pas leur mission première dans cette galaxie. Ils sont en observation normalement il semble. Elle est sûre que le mécanisme de contrôle de l'esprit de l'ancien empire mise en place mise en place par l'ancien empire peut être désactivé et éventuellement détruit et finalement détruit. Oui, écoute, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Vous vous êtes dit finalement non, ce n'était pas la peine ou bien ? Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible d'estimer combien de temps cela pourrait prendre. De toute manière, on n'en comprend pas l'étendue on ne comprend pas l'étendue qu'impliquerait une telle opération à cette époque. Oui, et d'après MM, il pourrait y avoir eu des changements depuis 1960 jusqu'au jour, jusqu'au présent. C'est maintenant pour lui, parce qu'il vient d'écrire ça quasiment. Nous savons que cet écran de force de l'Ancien Empire a été assez grand pour couvrir toute cette partie de la galaxie au moins. Ouh là ! Ça, c'est plus que la matrice qui entoure la planète. La matrice électromagnétique, le piège tunnel lumière, tout ça là. Parce que ça, normalement, ça s'arrêtait à la magnétosphère terrestre. Il n'y a pas vraiment de fin à une magnétosphère quand on y pense. Il y a des limites d'interactions avec d'autres, mais à mon avis, je trouve difficile de définir la fin de la magnétosphère. Donc, ce n'est pas limité à la Terre, ni au système solaire, mais ça va beaucoup plus loin. Ça implique des régions de l'espace avec de multiples systèmes solaires. il peut nous dire qu'il y a au moins cinq fermes ou nurseries à conscience ou des planètes prison en train de guérir dans notre environnement. Ça ne veut pas dire que... Oui, il n'y avait pas besoin. Il y a un système complet qui couvre tout. Entre les planètes prison, le personnel, lui, n'est pas obligé d'être soumis. Ça doit faire un électrosmog quand même pour eux aussi, même s'ils en sont indemnes. Ils ont fait déjà l'expérience de ces générateurs de force et de ces pièges, ces NAS, ces pièges qui sont très difficiles à détecter, à situer et à détruire. D'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. C'est peut-être en cours, paraît-il, il y a quelques trous dans la NAS, mais... Bon. On n'est pas sorti de l'auberge. Il faut y mettre d'une autre. On n'est pas obligé de détruire le truc. Il faut au moins mettre d'une autre à essayer de s'échapper. Après, détruire le truc, si on a besoin de nous, pourquoi pas ? Mais bon, perso, je ne saurais pas comment y prendre non plus. Il faudrait que je me penche sur le sujet. Ça veut dire que je vais me taire pendant trop longtemps pour certains d'entre vous. Je faisais des pauses, ça laissait le temps de décanter aux idées, pour vous, de placer des décors. Mais bon, a priori, c'était trop long. Mais quand il y a des trous comme ça, on ne peut pas accélérer parce que ça choque après en accélérer. Enfin bon, ce n'est pas pareil. Et de toute manière, ce n'était pas dans les objectifs des forces expéditionnaires du domaine d'avoir cette mission en cours, de détruire la grille. encore. Ils sont dans une zone qui est complètement couverte par ce truc-là, avec en tout cas des renforts autour des planètes prison. Et ce n'est pas dans leurs attributs d'imaginer qu'il va falloir qu'ils passent au-delà de ça. S'ils veulent l'avenir le meilleur pour les possessions du domaine, au moins, ça y a un bon côté pour vous. quoi, je veux dire. Donc, il faudrait au moins détruire ces systèmes de contrôle pour qu'on puisse avoir la mémoire restaurée de manière à ce qu'elle ne soit pas effacée entre chaque ligne d'expérience de vie. entre chaque expérience de vie tout court. C'est évidemment que la destruction de ce système va empêcher cet effaçage. Par contre, ça ne nous permettrait pas de récupérer les mémoires qu'on aurait déjà perdues à chaque passage d'une vie à l'autre. Non, mais ça, il doit y avoir moyen d'y accéder par une sorte d'akasha particulier puisqu'il y a des gens qui se remontent dans leur vision terria en hypnose régressive. Par chance, la mémoire d'un esbie ne peut pas être effacée de manière permanente. Ah, ça, c'est intéressant à savoir. On peut la manipuler, on peut l'écharper, on peut la traire, on peut pas l'effacer. Ça me paraît fonction du niveau de technologie atteint par les prédateurs. Donc, certaines de nos mémoires peuvent être à l'état dormant, elles sont juste difficiles à récupérer. Il y a beaucoup d'autres civilisations spatiales actives qui maintiennent des opérations néfastes dans cette zone et pas que celles dans lesquelles on balance des esbis indésirables comme sur Terre. Ah, donc, c'est le space opéra officiel. Il y a beaucoup d'autres civilisations spatiales telles que celles de l'ancien empire qui vivent dans cette zone géographique de notre système solaire. Aucun de ces vaisseaux ne sont en opposition violente ou hostile vis-à-vis des forces du domaine. Ils ont autre chose à faire que de rentrer en compétition avec nous, nous dit Erl. Donc, les gars se battent mais ils flippent devant les forces du domaine c'est peut-être la raison pour laquelle les grilles de type A1 sont si dominants, si répandues dans le système solaire avec Majestic. Raison pour laquelle le Majestic va préférer s'associer avec les plus forts de toute la région plutôt qu'avec les autres ZITI qui étaient venus auparavant avant 47 non 54 oui avant 54 54 55 57 lors des traités signés entre Eisenhower et des gris mais qui avaient été précédés par d'autres entités alors je ne sais pas quel style ils avaient, quel aspect je ne pense pas que ce soit des grands blancs ou en tout cas si les grands blancs eux étaient bien intentionnés et ils préféraient faire un échange d'arrêt de recherche dans le domaine du nucléaire pour l'armée américaine en échange de technologies spirituelles c'est quoi la technologie spirituelle ? je ne sais pas si Dan Winter le dirait lui-même et si je ne me trompe pas mais voilà ce que Dan Winter nous apprend par exemple sur la cohérence cardiaque qui induit des harmoniques cérébrales à proportion de filles l'une par rapport à l'autre nous amenant dans des états de perception et de capacité d'utilisation de la pinéale au-delà de ce que la technologie jusqu'à présent nous permet de faire et en plus gratuitement naturellement et tout ça indépendamment donc si la technologie aujourd'hui se prédispose sur ce chemin-là c'est pour obéir à une intelligence artificielle dont les agents ne sont pas forcément animés des mêmes intentions que les fondateurs fractales divines que nous sommes en tant qu'humains à but bien intentionné encore reprenons la plupart du temps les forces du domaine ignorent la terre et ses habitants mis à part pour s'assurer que les ressources de cette planète ne sont pas spoilées dispersées perdues gaspillées de manière permanente en cas oui c'est-à-dire que donc jusqu'à présent les conflits avec des armes nucléaires ont été sur des zones géographiques limitées comme Mouret Jodaro Arata le désert de Gobi sûrement le Sahara quelque part il paraît que c'est un sable dont on ne peut rien faire c'est un drôle de sable c'est bizarre parce que le sable sinon c'est une des marchandises les plus pas les plus mais très recherchées en ce moment bon alors ils ne veulent pas que la terre devienne radioactive ou imbibée d'agents biologiques incurables alors les gars vous avez vu bon il n'est pas incurable puis les variants ça se rapproche plus du rhume des foins ce secteur de la galaxie a été annexé par les domaines et aux possessions du domaine pour en disposer comme il leur plairait le plus voilà libre arbitre à côté de ça à côté de ça on a donc le livre arbitre on choisit notre vie n'est-ce pas ben voyons on décide de se comporter et d'avoir le niveau de santé qu'on veut ben voyons on trouve aberrant de payer pour boire dormir ben voyons la terre et sa lune la lune terrestre et la ceinture d'astéroïdes sont devenues des bases d'opération permanente pour les forces du domaine oui a priori ils apprécient bien habiter sur un astéroïde parce que pour des questions de gravité moindre donc à ce propos là Mittagicman a écrit un article intitulé la lune creuse spécialement dédié aux urologues il est inutile de dire que toute tentative des humains ou d'autres d'autres entités d'interférer dans les activités du domaine dans ce système solaire si même elles étaient possibles ce qu'elles ne sont pas serait terminée très rapidement bien là avant de faire des bêtises donc ça c'était un avertissement vis-à-vis du leadership militaire de Roswell en même temps mais de toute manière tu rivalises pas quand il y a des systèmes de propulsion à réaction vis-à-vis d'antigravité électromagnétique ça me paraît pas trop bon c'était pas vraiment un gros problème vu que tel qu'il l'a dit plus tôt l'homo sapiens ne peut pas travailler dans l'espace mais néanmoins on a été mis on a été averti bien sûr ils vont continuer les étapes suivantes du plan d'expansion du domaine qui a été programmé pour des milliards d'années sur les prochains 5000 ans il va y avoir un accroissement du trafic alors le week-end prochain et pour les 5000 ans à venir bison futé galactique vous signifie qu'il va y avoir un accroissement des trafics et des activités des forces du domaine sur la 7 alors qu'ils se déplacent vers le centre de la galaxie et bien au-delà pour développer leur civilisation au travers de l'univers en toute humilité bon alors il y a plusieurs qualités de gris déjà dans une seule entité des forces du domaine il y a plusieurs variétés de gris donc il y avait des militaires qui en avaient déterminé plus de 100 104 107 des militaires sérieux comme le sergent qui avait été aussi interviewé par projet comme l'autre sergent anglais qui avait été en contact avec un niti qui lui avait permis de s'évader qui quand il y repensait était encore complètement émotionné ému Clifford Stone c'est une chouette interview je crois qu'elle est sous-titrée ou t'as 8 en français et vous devriez pouvoir la trouver sinon je dois la voir dans un disque dur mais ce sera pour le monde d'après il va falloir stocker les disques durs les enfermer dans des boîtes de Faraday qu'on devrait pouvoir retrouver ce serait mieux quand même et suffisamment profond et efficace pour tenir les flashs sur l'air et peut-être même des activités néfastes de la part des forces de l'ordre qui veulent effacer absolument toute connaissance il faut s'attendre à voir les bouquins aussi être brûlé ou disparaître lors des descentes genre the grey state ça s'est passé pendant que nous dormions j'ai entretenu quelques insomnies je m'y suis mis un peu tardivement vis-à-vis d'autres qui ont été mes sources néanmoins je constate avec plaisir qu'on est de plus en plus nombreux à s'ouvrir à ces domaines et voilà en étant généraliste avec les dernières annonces du Pentagone à propos du Tic Tac leur reconnaissance de technologie qu'ils ne maîtrisent pas qu'ils mentent ou pas on sait qu'ils mentent mais on s'en fout le décor qu'ils posent pour le reste de l'humanité qui se réveille ou pas le fait qu'ils reconnaissent ça avec tout le reste ça doit nous amener normalement à la lucidité des énergies libres de la souveraineté à recréer des bonnes bases pour une spiritualité bien ordonnée et pas dérivé vers des voies sans issue ou des fermes d'exploitation du louche tel que c'est le cas pour l'instant avec les religions en général donc perso vous voyez je suis optimiste j'arrive à trouver dans ce qui se passe ce qui se produit des éléments pour nous faire penser que ça pourrait s'arranger quand même alors voilà au lait cœur vaillant et hop bien on a été si l'humanité veut survivre elle doit coopérer pardon et trouver des solutions effectives aux conditions difficiles de notre existence sur Terre elle doit s'élever au-dessus des formes d'existence et de découverte telles qu'elles sont aujourd'hui elles doivent comprendre qu'elles sont des isbies et qu'est-ce qu'une isbie de manière à pouvoir transcender cette notion au-delà du fait qu'ils ne sont que des corps biologiques qu'ils ne seraient ou non qu'ils croient qu'ils sont une fois que ces réalisations sont faites il va nous être possible d'échapper à notre emprisonnement actuel oui quand vous faites cette réalisation d'isbile vous pratiquez justement cette concentration et cette définition telle que développée dans les vidéos de Dan Winter et de toute façon vous commencez à maîtriser énormément de choses vous maîtrisez la douleur vous maîtrisez la vision à distance l'interaction à distance vous maîtrisez plein plein de choses je veux dire mais ça ça nous amène là enfin à un niveau d'humanité intéressant à vivre aussi parce que la vie est plus aisée vous êtes beaucoup plus proche entre votre intention et la réalisation de votre projet avec aisance et réussite parce qu'il y a d'autres qualités qui viennent votre esprit critique échafaud de tous les plans qui peuvent foirer aussi en même temps donc vous préparez tout ça vous l'avez pensé c'est comme un jeu d'échec avec effectivement dix coups prévus à l'avance et autour de ces dix coups les réactions qui pourraient y avoir et plusieurs réactions et vous faites ça au moins en 2D peut-être en 3D si vous voulez pourquoi pas et en 4D ben voyons alors si cette situation n'est pas réalisée de d'ouverture à la conscience d'être un esbi il n'y a pas de futur pour les esbis sur Terre c'est l'incarcération éternelle enfin aussi longtemps que la planète dure et même après et même après je dirais avec la situation dans laquelle on va le stockage des consciences dans l'intelligence artificielle par le biais de cette transhumanisation terrible c'est même si la planète explose il pourrait garder les consciences prisonnières vous savez vous voudrez mourir et vous ne le pourrez plus dans les prophéties ce sera des temps de grincement de dents et de pleurs de larmes de sang et tout ça voilà 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 donc il faut se prendre en charge il faut apprendre ça aux enfants le plus tôt possible un parce qu'ils ne méritent pas ce qui leur arrive et ce deux c'est parce qu'ils ont le plus de capacité pour le réaliser ils sont moins dans des carcans que ne sont devenus les adultes que nous sommes ils ont été moins empoisonnés aussi normalement bon reprenons même s'il n'y a pas de bataille active ou de guerre en cours entre le domaine et l'ancien empire il y a des actions cachées des black ops de l'ancien empire envers la terre dans leur initiative d'opération de contrôle ah oui les deux ont le même but en fait maîtriser le plus d'endroits possibles dans la galaxie dans l'univers en quart si je dis pas en quart maintenant vous allez croire que je m'endors non mais attends ils le tiennent à l'oeil à l'oeil le prof attention il part pour rien bon les voies du seigneur sont impénétrables à quel niveau de conscience et de calcul mental d'intellect sommes-nous pour pouvoir concevoir justement le bien le bien-être le bien-fondé de ce qu'on entreprend et de ses conséquences positives la notion de responsabilité qui n'est qui est sujette à la notion d'éveil ah ben je savais pas je n'étais pas conscient je m'en doutais pas j'aurais pas cru pour éviter ça bon reprenons mais lorsqu'on sait qu'il y a ces activités d'opposition entre les forces multiples leurs effets peuvent être observés clairement oui alors on a pas mal d'observations de flashs lumineux derrière la couverture nuageuse et puis il y a pas mal de soi-disant chutes d'astéroïdes qui sont interprétées comme ça alors que c'était pas des astéroïdes Tchelyabinsk c'est pas un astéroïde c'est pas un astéroïde et il s'est pas il n'a pas éclaté à cause des forces électromagnétiques de pénétration dans un univers électrique non 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 il y a eu une interaction extérieure avec une navette qui est arrivée qui a sauvé du monde à bord ou qui a fait quelque chose à bord et qui est reparti par la suite avec trois autres navettes plus petites et ça se détaille ça au c'est pas aux infrarouges mais enfin c'est un effet sur les vidéos qu'on a de Tchelyabinsk c'était un épisode un événement qui s'est produit quelques mois après que les Russes et il dit qu'ils avaient un boucle quelques mois quelques années après que les Russes aient admis qu'ils avaient un programme de protection spatiale déjà et ce qui est très très drôle c'est que quand vous voyez l'action là en vidéo vis-à-vis de notre chronologie notre temps oui je sais notre temps notre estimation de la durée du temps qui passe si vous préférez on a vraiment l'impression qu'ils vivent plus vite que nous les gars parce que ils sont arrivés agis fait péter la machine oui parce que en plus ça a explosé là ils ont placé des bombes à implosion un truc comme ça et il y a quatre navettes qui s'en vont en une seconde allez on va dire je suis là ben écoutez enfin bon je dis ça comme ça les mantis elles maîtrisent le temps aussi voilà elles font des milliers d'abductions une par une dans le cours de la nuit avec le temps que ça prend la mise en déshabillage implantation check-up nettoyage remise retour à l'envoyeur non je sais pas il y a un truc là bon donc il y a de multiples exemples de ces actions contre l'évolution humaine qui peuvent être traduits lors d'accidents inexplicables ou de comportements inexplicables un exemple en fut les militaires américains juste avant l'attaque japonaise de Pearl Harbor et là Metallic Man nous dit et bon c'est un petit retour à l'actualité ou bien couvrir de bombes la Chine avec des armes biochimiques et le coronavirus et cet étrange comportement américain et des vaisseaux des vaisseaux américains et anglais la flotte anglaise et américaine bon Metallic Man nous dit que depuis 6 ans 8 ans c'est la troisième attaque biochimique sur la Chine de la part des américains la première a touché une grippe aviaire la deuxième une grippe porcine la troisième une grippe humaine la coronavirus actuelle je peux pas être tout à fait contre cette opinion là non plus je peux pas je peux pas ne pas alors après il y a des gens qui disent ouais les Chinois nous ont prévenu en 2000 et quelques qu'ils allaient justement se spécialiser dans la guerre biochimique ils ont rien inventé c'est ridicule c'est ridicule c'est l'état d'esprit de l'OTAN vous savez ils mettent des fusées partout et après ils s'étonnent que les autres mettent des contre-mesures de l'autre côté de la frontière ils disent oh vous vous armez là je comprends pas mais de toute manière pendant la guerre les japonais ont fait des trucs horribles en Chine il y avait la section 134 143 je sais plus les anglais ont fait des trucs incroyables ils ont même inventé les codes de concentration pendant une guerre précédente les américains ont importé la technologie mentale psychologique de 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 je ne sais plus enfin bon je mélange tout de 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 l'Africa corps bon oui alors voilà pour le dernier mot sur le CV Forditrick BSL4 au Canada Institut Pasteur à Lyon ou à Paris ou ailleurs Juan financé par des fonds qui inondaient aussi le professeur Lieber 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 je l'ai vu écrit Lieberman aussi mais bon Lieber spécialiste en microbiologie et en nanotechnologie tiens bah voyons payé par l'université d'Harvard payé par le PCC ces interactions avec le BSL4 canadien où il y avait quatre apprentis par apprentis stagiaires chinois qui ont été expulsés pour question d'espionnage et sûrement de trafic de virus qui ont continué leur travail à Wuhan ou a continué à être financés par Fossi entre autres la potentialisation de ces virus avec inclusion de HIV et autres trucs parce que dans le tout dans les dans ces bulles de lipides à mon avis il y a aussi des nanotechnologies qui peuvent communiquer votre numéro d'injection par Bluetooth donc il y a un opus RFID qui communique avec les appareils connectés de la domotique actuelle et ça entre ça et la patente qu'ils ont sur vous maintenant que vous êtes vacciné vous leur appartenez et ça vous êtes et ils ont le contrôle sur vous ils en voulaient un quel pourcentage au minimum 70% ça c'est comme c'est écrit dans les prophéties donc reprenons avec cette cette histoire de Père Larbeau trois jours avant l'attaque une autorité a donné l'ordre que tous les vaisseaux de Père Larbeau se mettent au port pour une inspection de sécurité toutes leurs munitions ont dû être débarquées et l'après-midi avant l'attaque tous les amiraux et généraux allaient à des soirées malgré le fait que deux avions japonais deux porte-avions japonais fussent découverts juste à l'encre en face de la baie de Père Larbeau enfin peut-être pas à l'encre la réaction évidente aurait été de contacter Père Larbeau par téléphone pour les prévenir du danger et de réarmer les vaisseaux ainsi que d'adopter une manœuvre de dispersion en mer avant six heures auparavant de cette attaque un navire américain a coulé un petit sous-marin japonais juste à l'entrée du port et au lieu de contacter Père Larbeau par téléphone pour apporter l'incident un message d'alerte a été transcrit en code secret ce qui a pris à peu près deux heures à encoder et encore deux heures à décoder par la suite oui il y a des fois où tu alertes il n'y a pas besoin de le coder je veux dire bon au secours attends je code pourquoi l'ennemi il n'est pas au courant le mot d'alerte pour Père Larbeau n'est pas arrivé avant 10h du matin à l'heure de Père Larbeau dimanche deux heures après l'attaque japonaise et la destruction de la flotte américaine encore il paraît qu'en plus tous les bâtiments qui étaient là étaient plutôt vieux en fait ils avaient entre 20 et 30 ans tous il n'y avait rien de neuf ils ont organisé ce fals flag ils l'ont laissé faire ils l'ont amélioré parce qu'il y a des fois des cyclones ils existaient et eux avec Arp et autres juste ils l'augmentent je pense qu'ils auraient pu l'arrêter des fois mais ils préfèrent l'augmenter et donc là s'il y a une intention japonaise d'attaquer ils vont la laisser faire même s'ils sont au courant par contre la destruction va être faite sur du vieux matos mais la la riposte elle sera donc excusée oui problème réaction solution alors comment cela a-t-il pu se faire les hommes qui étaient responsables par le biais d'erreurs évidemment désastreuses à qui on a demandé de justifier leurs actions et intentions furent finalement trouvées avoir travaillé normalement d'ordinairement ordinairement ils font ce qu'ils peuvent de mieux pour leur peuple et leur nation mais c'est soudainement d'une origine indétectable et inconnue vous allez avoir ce genre de situation hallucinante qui va arriver mais oui encore non mais ça n'arrive que parce que au matin du 11 septembre toute l'aviation était en exercice ailleurs ah bon et que les gars ils ont mis un temps fou pour envoyer des avions et ils les ont fait parvenir depuis un endroit bien plus éloigné que d'autres avions étaient proches pour intervenir sur les tours ou le pentagone de toute façon on cherche encore les avions il n'y avait pas d'avions il n'y avait pas de moteur et quand on trouve un moteur c'est pas le bon moteur ah 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 ça ça prouve carrément que je je la mise en scène ah bon c'est ma c'est ma vision de conspichef ah enfin c'est tellement évident aussi les opérations de contrôle du vieil empire sont dirigés par un groupe de vieux singes aux petits esprits ils jouent à des jeux à des jeux vicieux sans d'autre but que de contrôler et de détruire les isbis qui autrement pourraient s'occuper d'elles-mêmes parfaitement bien et laisser autonome nous ces incidents créés artificiellement ainsi que récemment alors là je ne sais pas je n'ai pas été voir mais si ça se trouve il parle justement du recette de temps sont imposés sur l'humanité par les opérateurs du système de contrôle des esprits ces gardiens de prison vont toujours promouvoir et supporter des activités totalitaires ou oppressives sur les isbis terrestres pourquoi même ne pas entretenir les habitants dans une lutte autonome entre eux divisé pour aider pourquoi pas en plus donner encore plus de pouvoir aux tarés qui dirigent les gouvernements de la terre les hommes qui contrôlent ces gouvernements criminels reproduisent les ordres qui leur sont donnés par le biais des contrôleurs de l'ancien empire lors par exemple des séances du 9ème cercle auquel a peut-être assisté Ronald Bernard le banquier des 8000 plus grosses fortunes terrestres lors d'autres soirées particulières parce que je ne pense pas que ce soit lors des réunions officielles du Bidelberg de la CFR et autres je pense que ça sort de soirées de clubs très strictes et très occultes et très tordues des débriefings dans la soucoupe volante moi je me rappelle que Nassim Aramain a dit avoir assisté à une conférence avec plus d'une centaine de races galactiques dans une soucoupe un mothership la race humaine va continuer ce petit jour de cache-cache pendant un certain temps aussi longtemps qu'il restera des humains jusque là les isbis sur terre vont continuer à vivre des séries de vies consécutives les unes aux autres encore et encore les mêmes isbis qui ont vécu durant le début et la chute des civilisations en Inde en Chine en Mésopotamie en Grèce à Rome habitent aujourd'hui des corps en Amérique en France en Russie en Afrique et tout autour du monde entre chaque période de vie un isbis est renvoyé pour recommencer tout en pensant que c'était une nouvelle vie et que c'est la première vie qu'il n'ait jamais vécu et donc ils sont renvoyés dans le système de piège tunnel lumière électromagnétique et tout ceci recommence dans la peine la misère et le mystère yeah ça fout les livres certains des isbis ont été transportés de terre ont été transportés sur terre plus récemment que d'autres certaines d'entre elles ne sont là que depuis quelques centaines d'années et n'ont donc aucune expérience de ces civilisations premières sur terre anciennes enfin antérieures ils ne se rappellent pas de leurs expériences sur terre ni de leurs existences et même si leur mémoire était restaurée ils n'en ont pas mais elles pourraient quoi qu'il en soit se rappeler de vie qu'elles avaient vécu sur d'autres planètes et à d'autres époques mais rien en ce qui concerne la terre puisqu'elles viennent d'y débarquer donc alors pour elle-même c'est important ce qu'il vient de dire d'autant plus qu'elles pourraient être plus simples à récupérer ces mémoires-là il y en a d'autres qui sont là depuis les premiers jours de la Lémurie aucun ou une isbie sur terre est là pour toujours enfin quoi qu'il en soit elles sont là pour toujours à moins qu'elles arrivent à rompre ce cycle amnésique à prendre possession de ce piège électronique et à se libérer yes yeah wow parce que les forces du domaine ont 3000 éléments en tant qu'isbie en captivité sur terre elles ont aussi un certain intérêt à résoudre ce problème de piège électromagnétique mais ce problème n'a jamais été rencontré et résolu de manière effective auparavant dans l'univers aussi loin qu'ils sachent hey ils n'y sont pas soumis enfin ils n'y sont pas soumis et ça leur sert je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils l'enlèveraient c'est assez logique en fait pour moi le domaine il se comporte comme les autres je veux être calife à la place du calife et nous là on reste enchaînés ils pourraient si on pouvait croire ce qu'ils nous disent continuer leurs efforts pour libérer ces vies sur terre quand ce serait possible mais ça va demander du temps à développer une technologie sans précédent et de la mettre en application alors là maintenant il y a un commentaire de Mathilda elle pense que Earl a un désir sincère d'âme à âme enfin d'Isby à Isby et qu'elle préférait que le reste de notre éternité soit des plus agréables elle est gentille donc c'était la fin de la huitième partie elle est courte aussi donc je ne dis pas qu'on a récupéré notre retard parce que depuis ce qui s'est passé c'est ça je vous remercie d'avoir suivi d'avoir parcouru avec moi mes nombreux encarts aléatoires pour le moins où vit sa récente poste voilà alors il nous a mis au moins trois articles où il y a des précisions où il fait référence entre justement cette interview et a priori des artefacts qui ont été disséminés depuis des milliers d'années enfin qui sont datés de milliers d'années donc je prends le dernier en date le dernier des trois articles donc il répète il répète là c'est le débarquement dans l'Himalaya le sanscrit les huimana les installations la raison pour laquelle il descend sur terre pour voir à la suite des explosions nucléaires l'état de contamination et tout ça sa situation de pilote ingénieur officier leur comportement similaire à la colonie oui au colonie colonialisme anglo franco germano portugais espagnol belge italien qui ne l'a pas fait en fait et qui s'est arrêté depuis très longtemps de le faire oui de manière officielle on est d'accord et pas officieuse bon ben ça par contre ça prendrait du temps parce que il faudrait que je le lise mais pour l'instant c'est des répétitions de tout ce qu'on a vécu depuis les premiers épisodes l'assassinat de Franz Ferdinand mais bon c'est un des conseillers de l'empereur qui a qui a déclenché la première guerre mondiale finalement qui a fait signer l'empereur il a donné que les documents à charge on va dire et puis de toute manière l'assassin c'était un membre de la loge P2 oh mais on est manipulé depuis longtemps de la même manière qu'aujourd'hui donc c'est l'avantage quelque part c'est que leurs structures occultes sont à peu près les mêmes enfin je pense il y a eu des changements de nom des agrandissements des filiales bien sûr non mais on s'en fiche je ne vais pas vous le faire maintenant je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un très bon été amusez-vous bien passez entre les gouttes les aiguilles ne cédez en rien tenez bon au léquer vaillant n'oubliez pas les autres ils sont ils sont plus considérés comme humains par la charte de déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni les droits de l'homme c'est 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 quelque part c'est pas un scoop mais ça devrait faire la une de tous mais voilà c'est encore une loi un effet de loi qui passait à 2h du matin dans un hémisphère vide quasiment et qui gère tout notre futur par la suite malgré tout bon courage à bientôt salut 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 salut